Salut à tous, c'était que plaisir que je vous retrouve pour une petite vidéo tranquille entre nous sur Red Dead Online car qui dit nouvelle chaîne dit automatiquement nouveau concept, ou recyclage d'anciens concepts pour le coup. En tout cas aujourd'hui je vous présente mon second épisode des conseils à la con d'ailleurs je le précise je le répète en début de vidéo c'est vraiment des conseils à la con je pense que pour certains d'entre vous ils vont paraître totalement basique en espérant quand même que pour d'autres ils vous changeront la vie dans tous les cas vous me direz ça en fin de vidéo dans les commentaires mais puisqu'on n'est pas là pour perdre de temps on commence tout de suite avec mon premier conseil qui va être fouiller tous les ennemis que vous allez croiser que vous allez tuer et je sais ce que vous vous dites le mec nous répète ça à chaque vidéo pourtant croyez moi c'est assez important pour que ce soit répété d'autant plus si vous cherchez à récupérer des éléments facilement d'ailleurs régulièrement si vous fouillez les ennemis vous allez tomber sur des toniques des fortifiants différents objets de collection même des alcools de collection d'autant plus intéressant si vous êtes distillateur et même parfois des cartes au trésor carte au trésor qui est clairement jackpot puisque je vous le rappelle une carte au trésor c'est en moyenne une centaine de dollars et une pépite voire plus dans certains cas ce qui nous amène directement à mon second conseil conseil qui m'a été donné par bon nombre d'entre vous et qui m'a aidé à régler un problème que j'avais et dont je me plaignais dans ma vidéo où je me plains de Red Dead Online et oui vous entendez bien ça m'arrive une plainte de Red Dead Online en tout cas dans quelle situation est-il efficace et bien tout simplement dans la situation où on va être un peu trop loin de notre cheval et automatiquement le cheval ne répondra plus parce que depuis une certaine mise à jour et bien il répond plus quand on s'éloigne un peu trop un peu comme dans le solo je vous expliquais tout dans la vidéo dédiée donc ça vous intéresse vous n'avez plus qu'à cliquer sur lien en haut à droite en tout cas je n'ai plus ce problème mais dans le cas où quelqu'un d'entre vous pourrait avoir ce problème il suffira à ce moment là d'ouvrir avec la flèche de gauche ses options de chariot d'appeler son chariot peu importe le chariot qu'on va avoir en notre possession de le renvoyer directement dans la foulée et de siffler notre cheval qui à ce moment là réapparaîtra il ya une alternative pour celui ou celle qui n'aurait pas de chariot si vous avez un second bien troisième cheval vous faites la même manipulation vous allez dans le menu des chevaux vous appelez votre second cheval vous le renvoyez dans la foulée et vous récupérez votre cheval principal directement ça peut être utile en espérant que c'était vraiment corrigé si ça doit être changé je vous préviendrai je vous tiendrai au courant pour notre troisième conseil je vais présenter une astuce d'intérêt général parce que c'est un truc qu'on a plutôt tendance à oublier en tout cas personnellement et vous devez vous demander de quoi je vais vous parler en gros lorsqu'on ouvre notre map on a la possibilité de disposer un repère qui va nous indiquer le lieu où on souhaite se rendre mais aussi la possibilité de disposer à gauche droite des petites balises et comment utiliser ces balises efficacement je vais vous expliquer en quoi je les utilise et en quoi c'est efficace personnellement ces balises les utilise lorsque je vais chercher un objet particulier que je suis en train de farmer par exemple je l'ai utilisé pour la recette de plaisir toxique en marquant bien les lieux d'intérêt donc les lieux où je pouvais tomber sur cet événement au final ça n'a pas servi à grand chose parce que je suis un poisseux mais actuellement je l'utilise pour récolter pas mal d'ariettum officinalis je sais pas ce que je vais en faire là encore mais c'est assez utile puisque plutôt que de se mettre dans la tête d'aller récupérer un objet on a ses repères et lorsqu'on va passer dans une zone où un repère est installé on va avoir ça sur la mini map on n'a plus qu'à faire notre petit détour ramasser l'objet et continuer notre chemin plutôt que d'aller télécharger la map de jean robe que ou je ne sais quoi d'autre bien sûr je vous parlais personnellement d'ariettum mais si vous êtes en train d'essayer de compléter une collection vous savez qu'il ya des objets qui sont plus difficiles à trouver que d'autres et donc si vous avez un lieu où vous savez que vous pouvez tomber sur cet objet vous n'avez plus qu'à mettre le repère et encore une fois vous passez à côté vous récupérez l'objet et vous continuez votre route ça peut être assez pratique croyez moi lorsque c'est bien utilisé je vais donner quelques exemples mais chacun pourra l'utiliser à sa sauce bien évidemment l'essentiel c'est que ça fonctionne et on en arrive déjà à notre quatrième conseil qui va être assez utile pendant les livraisons de marchands ou de distillateurs ou bien même les ravitaillements de marchands puisque si vous en avez marre de faire harceler par des vagues incessantes d'ennemis vous avez la possibilité lorsqu'une vague va arriver de tuer tous les ennemis d'en laisser seulement un vivant de ligoter de grimper sur votre cheval de remonter sur votre chariot et vous allez constater qu'à ce moment là les vagues d'ennemis n'interviennent plus et vous n'avez plus qu'à terminer votre parcours tranquillement sans stress dans la joie et l'allégresse en plus ça rime c'est pas magnifique tout ça cinquième conseil pour le coup c'est véritablement un conseil à la con ou je dirais plutôt que c'est un vrai conseil de fainéant puisqu'il intervient pendant l'émission de traque d'animal légendaire et je vous pose la situation mettons que vous êtes au cours d'une phase de recherche ouais ces phases de recherche vous avez une zone plus ou moins grande dans laquelle il faut retrouver les différents indices ces trucs super amusant qu'on aime bien faire pendant des dizaines de minutes eh ben si vous en avez marre que c'est le cinquième sixième animal légendaire de la journée ou que simplement vous voulez pas vous prendre la tête il ya une petite technique de fainéant je le disais qui consiste à rester sur place à garder un oeil sur sa mini map et vous allez voir qu'au bout de quelques secondes il ya un point blanc qui va apparaître sur la mini map et qui va vous orienter vers le prochain indice ça va être beaucoup plus facile alors certains me diront que ça sort du rp je suis totalement d'accord avec vous mais partant du principe que on enchaîne souvent des animaux dans la même journée lorsqu'on forme par exemple pour le métier de marchand et que ces phases ne sont pas absolument nécessaires ou très très fun je vous pardonnerai d'utiliser cette méthode une fois de temps en temps après vous faites comme vous voulez dans tous les cas on en arrive déjà à notre sixième et dernier conseil vous avez vu pas de fureture dans cette vidéo six conseils en moins de cinq minutes j'ai envie de vous dire je vais perdre un petit peu plus de temps sur l'outro on verra d'ici là dans tous les cas rappelez-vous dans l'introduction de l'une de mes dernières vidéos je faisais face à un grizzly qui me rushait et qui après s'être arrêté face à moi m'avait tourné autour pendant quelques secondes avant de faire demi-tour vous m'aviez félicité mais c'était pas grand chose parce qu'il ya une petite marche à suivre que je vous indiquer qui va vous permettre de faire ça et de ne pas risquer de vous faire démonter la gueule par un grizzly en tout cas lorsque vous allez croiser un grizzly généralement il va apparaître sur votre mini map via le petit point rouge ce que vous allez faire à ce moment là c'est que si vous êtes à cheval vous allez descendre de votre cheval si vous êtes à pied vous allez vous rendre dans la direction d'où se trouve le grizzly à partir du moment où il va vous regarder et qui va tenter de vous rocher vous bloquer sur place vous ne bougez plus et vous allez constater que le grizzly va venir va vous sentir un petit peu tourner un petit peu autour de vous la manette va pas mal vibrer parce que le personnage est en transe à ce moment là mais au bout d'un certain temps il va faire demi-tour et continuer sa vie de son côté d'ailleurs j'ai un petit défi interaction puisque je n'en ai pas encore essayé donc sera l'occasion de faire ça avec vous ça vous intéresse et que vous retrouvez face à un grizzly je vous propose lorsque vous allez être sur place qui va vous tourner autour de tenter de lancer une petite interaction via la roue des interactions de voir comment il réagit s'il réagit et à ce moment là on essaiera de présenter les meilleures interactions par exemple fumer un cigare pendant que le grizzly nous tourne autour ou regarder sa montre à gousser selon les interactions que vous aurez vraiment ça peut être amusant donc faites ça ça vous intéresse fait une capture vidéo que vous pourrez m'envoyer via les réseaux sociaux par exemple sur instagram et pourquoi pas les compiler et les mettre soit sur instagram soit sur ma chaîne youtube ça pourrait être sympa je précise en parenthèse avant de terminer cette vidéo que ce conseil m'a été donné par choc donc merci à toi je t'avouerais que si tu ne l'avais pas donné je l'aurais pas tenté de moi même je suis pas suicidaire en tout cas ça très bien fonctionné donc merci pour le conseil si tu en as d'autres n'hésite vraiment pas à me les donner dans les commentaires pourquoi pas en message privé sur instagram d'ailleurs on arrive à la fin de cette vidéo et si vous voulez me rejoindre sur instagram sachez qu'en ce moment j'y suis pas mal actif donc j'ai des vidéos des petites photos sur les jeux que je traite il ya beaucoup de red dead vous vous en doutez en tout cas n'hésitez pas à me rejoindre ça fait toujours plaisir sinon cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker vous savez que c'est très important pour la chaîne kazumaru 2.0 je précise aussi que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne kazumaru 2.0 faites le c'est le bouton juste en bas j'en finirai en vous disant que si vous avez des conseils pour compléter cette liste de conseils à la compte n'hésitez pas à le faire dans les commentaires vous avez vu ça ne vole pas forcément très haut mais on n'est pas toujours au courant de toutes les features et des possibilités du jeu donc j'ai voulu vous en faire une vidéo dédiée je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques d'ici là portez vous super super bien je l'espère et je vous dis bien évidemment à plus les bandits Sous-titrage MFP.